On fait tous la vaisselle et là on va vous montrer un petit peu comment on peut à la maison ou en camion faire la vaisselle de manière plus écologique Donc on a besoin une bassine, donc nous c'est une bassine qui se plie mais une bassine normale en plastique Savon de Marseille pur avec de l'huile d'olive Une éponge en coton, donc nous on a une éponge en coton double face donc c'est une éponge lavable Et une petite brossette Surtout du savon de Marseille parce que c'est biodégradable et puis là on économise à la fois l'eau et puis on a aucun produit qui soit pas naturel Contrairement à des éponges qui sont faites dans les matériaux synthétiques Du produit de vaisselle dont les produits sont toxiques et pour la nature qu'on va pas pouvoir jeter nos eaux usées Et en plus on a une bouteille en plastique, on sait tous que le plastique c'est pas vraiment écologique Donc le fait d'utiliser la bassine, on va utiliser beaucoup moins d'eau Sachant qu'on utilise du savon de Marseille Donc ensuite on peut jeter l'eau de la vaisselle sur les plantes Ça va pas leur faire de mal, alors faut pas jeter l'eau tout le temps sur la même plante Par contre il faudra pas, quand on est en camion, quand on est en mode nomade, ne pas jeter l'eau de vaisselle dans la rivière Ça fait du tort à la faune aquatique, les poissons, etc. Ça coûte pas très cher Un savon de Marseille, on en a pour 5€ pour 500g Ça dure plusieurs mois Ça nous a coûté 5-6€ La recharge elle coûte que 3€, on change que cette petite recette Un goupillon en soie naturelle, en soie et coton, ça nous a coûté 2,50€ La bassine, je sais même plus, mais une bassine ça coûte rien Et l'éponge, c'est ce qui coûte un petit peu plus cher parce que c'est en coton On en a pour moins de 10€ l'unité et comme je l'avais dit, ça dure un an Et donc n'oubliez pas qu'on a plein d'autres vidéos Il suffit de nous suivre sur notre chaîne YouTube pour les avoir A bientôt